Merci Gilles. Ça marche ? Oui. On ne retiendra pas la formule « je suis communiste », mais seul Dieu est avec nous. En tout cas, pour te remercier d'avoir fait clairement réapparaître, on le savait, la grande surprise de la période post-Guerre froide a été la réapparition du facteur identitaire alors qu'on avait été, je dirais, instruits à systématiquement l'écarter en raison de visions qui nous amenaient à considérer les éléments de l'équation stratégique ou les éléments idéologiques comme vrais dominants en tout. Merci. Et donc, pour décider, tu as permis de voir dans ces conflits, non seulement et quelques fois leur assur, en retournant contre eux, le facteur identitaire était un facteur qui était très largement instrumentalisé et qui pouvait venir l'utiliser en soi, notamment à travers les problématiques de purification. Alors, j'ai envie, au point de ce qui était ton mot de conclusion, notamment sur la série géographique, le pire est devant nous, de me retourner vers Jean-Pierre Fillu et vers Pierre Dabod pour les interroger, d'abord en réaction aux propos de Gilles De Lanceron, ensuite, peut-être aussi pour l'interroger, je vous laisse la parole. Jean-Pierre, il n'y a que ce micro qui marche, c'est ça ? Ça marche bien, oui. Un grand merci à Gilles qui nous a rendus pendant une heure un peu plus intelligents face à tous les marchands de bêtises qui, sur des plateaux divers, nous déballent leur soi-disant fatalité, « chiites, sunnites ». Voilà. Une fois qu'on a compris « chiites, sunnites », évidemment, il vous explique que ça fait 14 siècles que ça dure et que les chiites et les sunnites, ils ne s'aiment pas. On est censé avoir tout compris à ce qui se passe au Moyen-Orient, évidemment, on n'a rien compris. Merci à Gilles de nous remontrer que tout ça était une construction. Ce qui, évidemment, ne peut que ravir l'historien que je suis, surtout que l'historien que je suis, quand il avait 18 ans, il était du côté du Liban dans les camps de réfugiés et 80% des miliciens de l'OLP étaient des chiites dans une organisation qui était dirigée par un sunnite, Yasser Arafat. Et à l'époque, sur tous les murs de Beyrouth, on avait le portrait d'Arafat embrassant Khomeini avec marqué en dessous « deux révolutions en une ». Donc le tournant, il a été construit. Et le premier qu'il a construit, c'est Saddam Hussein, en envahissant l'Irak, en l'Iran, excusez-moi, en 1980, et donc en radicalisant cette fracture sunnite-chiite. Je ne remonterai pas aussi loin, je ne ferai pas les détails, mais il est très important de voir, y compris dans les conflits qui ont été évoqués plus récemment, à quel point on a mis du temps avant d'aboutir à cette soi-disant fatalité. Et j'aime beaucoup l'image du bois... C'est bien, on a la musique derrière en plus. C'est comme Spire, Maudzine. Il y a Maudzine, voilà. Est-ce un Maudzine sunnite ou chiite ? Ça, c'est la vraie question. J'ai beaucoup aimé l'image du bois mouillé, sur lequel il faut vraiment jeter beaucoup, beaucoup d'essence avant de le brûler. Regardez l'Irak de 2003 à 2006, et je parle sous le contrôle d'Osham Daoud, qui en plus a fait des travaux cartographiques extrêmement précis sur ce processus. Il faut trois ans intense de mobilisation communautaire par les Américains. Il faut se rappeler qu'en 2003-2004, 95% des prisonniers de l'armée américaine sont des sunnites. Ça finit à la fin par créer certains antagonistes. Mais même ça, ce n'est pas suffisant. Il faut encore pendant deux ans des attentats, des massacres par les liquidations des uns, par les autres, pour finalement arriver à la bonne vieille guerre civile, soi-disant automatique, et qui en fait n'a pu être déclenchée qu'au bout de trois ans d'apprentis sorciers. Même chose, évidemment, pour la Syrie et sa révolution. Ça a été décrit avec beaucoup de détails précis par l'intervenant. J'ai apprécié l'idée des extraterrestres. Et c'est vrai qu'il y a toujours un moment où les djihadistes, où les tenants d'Ojalan dans certaines zones, donc les tenants du PKK, les communautaires purs et durs sont des martiens. Parce qu'ils arrivent avec leur boîte à outils identitaires, leur rage de massacrer tout ce qui est l'autre, dans des milieux où ça ne se fait pas. Ou, contrairement à ce que disent tous les tenants du sunnite chiite, eh bien ça fait longtemps qu'on vit ensemble, qu'on se marie. En plus, ça va s'en remonter à Matusalem. La plupart des tribus chiites du sud de l'Irak se sont convertis à la fin du XIXe siècle pour des raisons fiscales et pour éviter la conscription. Donc on n'est pas du tout dans des mouvements ou des groupes qui sont par essence homogènes et hostiles. Au contraire, on est dans des identités multiples. J'ai 53 ans, mais moi, pendant une partie de ma vie, je ne savais pas parmi mes amis musulmans au Moyen-Orient qui étaient sunnites, qui étaient chiites. C'est vrai. Et ça n'est apparu que progressivement. Ça n'avait rien d'évident. Donc ne jamais oublier que ces entités sont construites. De même qu'à l'intérieur des identités minoritaires, le fait que des alaouites sont chiites est complètement une construction. Même chose pour les haïdites que, par indulgence, l'intervenant n'a pas voulu évoquer au Yémen, qui sont chiites depuis avant-hier. Depuis avant-hier. Avant, ils étaient haïdites. Ils n'avaient rien à voir avec tout ça. Et on a eu littéralement des missions culturelles iraniennes dans l'extrême nord du Yémen, à Saada, qui ont transformé ces merveilleux endroits en équivalents urbanistiques de la banlieue sud de Beyrouth ou de Téhéran. C'est effrayant. C'est un crime contre l'humanité culturelle. Donc ça n'a pas été fait par des bandes spontanées. Ça a été fait par un pouvoir d'État. Le pouvoir de la République islamique d'Iran, qui est resté islamique quelques mois et qui est devenu chiite et qui aujourd'hui est d'ailleurs absolument incapable de s'étendre à des forces qui ne sont pas chiites. Et c'est ce grand échec, c'est ça l'immense échec de Roménie, c'est d'avoir prôné la République islamique et d'être devenu un bête pouvoir chiite digne des safavides du XVIe siècle. Donc on est aujourd'hui dans ce type d'affrontement. Moi je dis Daesh, je ne dis pas État islamique parce que je ne crois pas que Gilles disait les séminaristes pour dire les talibans. Je ne sais pas pourquoi je dirais État islamique. Je dis Hamas, je ne dis pas mouvement de la résistance islamique. Je dis Fata, je ne dis pas mouvement de la libération de la Palestine. Je dis Al-Qaïda, je ne dis pas la base. Donc Daesh, c'est Daesh. En plus, par les temps qui courent, je n'ose même pas mentionner certaines citations sur l'islamo-fascisme. Il faut quand même éviter les amalgames. Et État islamique, on voit bien l'amalgame qui nous pend au nez. Comment voulez-vous expliquer à 99% de nos compatriotes que l'État islamique n'a rien à voir avec l'islam, ce que je pense profondément. Donc il faut faire attention à la terminologie. Dans la série de la construction, moi j'ai vu, et j'étais très heureux là encore d'entendre Gilles, j'ai vu émerger quelque chose que je ne connaissais pas. Mon premier séjour en Syrie remonte à 1980. J'y ai vécu de longues années. J'ai séjourné une vingtaine de fois. Je n'ai jamais entendu parler du Rojava. R-O-J-A-V-A. Aujourd'hui, le PKK appelle les trois enclaves kurdes que Gilles a décrites, le Rojava. On vous dit, oui, nouvelle du Rojava, assemblée du Rojava, institution du Rojava. Donc on a construit une entité qui n'existait pas. Et j'étais très heureux que notre intervenant place le PKK, soi-disant mouvement, on ne va pas, c'est un lien, mais qui ici bénéficie d'une étrange indulgence romantique liée à tout ce qui est marxiste-léniniste et qui porte au moins la moustache, si ce n'est la barbe. Eh bien, ce PKK est en fait le premier dans le travail de démolition communautaire de la Syrie révolutionnaire. Et aujourd'hui, la seule différence entre Rojava et le reste de la Syrie, c'est que, le reste de la Syrie contrôlée par Assad, c'est que ce n'est pas le portrait d'Assad, c'est le portrait d'Odjalan, mais on traite les dissidents de la même façon. Mais on a des compagnons de route en Turquie et dans l'ensemble de la diaspora qui vous expliquent, d'ailleurs c'est pratiquement quotidien dans les colonnes de l'humanité, pour ceux qui disent encore le journal fondé par Jean Jaurès, que le PKK est une organisation démocratique. Alors ça, c'est quand même la meilleure de ce début de siècle. Très important ce que Gilles a décrit sur la résistance par le bas à la communautarisation. Les populations ne sont jamais suicidaires. Elles veulent toujours défendre leur famille, l'avenir de leurs enfants et leur inscription dans un territoire. Elles savent donc, sans jamais avoir eu aucun traité de science politique, que la communautarisation c'est la mort. Et c'est pour ça qu'elles mettent en place des mécanismes qui sont suffisants, qui sont souvent trafiqués, qui sont souvent foutraques, et qui sont efficaces. Et qui le sont aussi longtemps que la puissance importée, les logiques exogènes, les agents iraniens, les bombardements américains n'ont pas fait leur travail de démolition. Et c'est pour cela que je suis en désaccord, respectueux, mais ferme avec la conclusion. Je ne crois pas que le processus d'homogénéisation soit arrivé à un point irréversible. J'accepte volontiers la ligne causale qui est tracée depuis le génocide arménien jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne crois pas que les logiques à l'œuvre soient irréversibles. Je mentionnerai juste quelques points. D'abord parce que, fondamentalement, contre Daesh, en Syrie, il y a des Arabes sunnites. Donc ces Arabes sunnites, qu'on a pu pratiquer à Alep ou ailleurs, ils constituent justement le pôle de résistance, parce qu'il n'est pas communautarisé, mais il se vit comme révolutionnaire, quels que soient après les discours, les Allah ou Akbar, des uns ou des autres. L'autre jour, j'ai vu un ami d'Alep qui venait d'en sortir, qui m'a dit « Pendant 20 ans, pas un Alaouite ne pourra revenir à Alep en dehors d'un tank ». C'est pour vous dire le niveau de haine où on est. Donc je ne me fais pas d'illusions sur ces acteurs. Mais ces acteurs sont Arabes sunnites et ils peuvent contester à Daesh le magistère de la défense de la dite communauté arabe sunnite. En plus, à l'intérieur d'Alep, il y a aussi des Kurdes qui ne sont pas PKK, notamment dans le quartier où moi je logeais, ce qui fait mentir le discours PKK communautaire. Donc on a des possibilités qui sont très amples de renverser, en tout cas en Syrie, pour l'Irak sous le contrôle des voisins de gauche, les logiques qui sont actuellement à l'œuvre. Pour élément de précision sur ce qu'a apporté Gilles, je crois qu'il faut faire crédit à Daesh d'une cohérence idéologique absolument éradicatrice. Mais voir aussi les rationalisations a posteriori. Je crois qu'entre la prise de Mossoul en juin 2014 et les massacres de yézidis et les expulsions de chrétiens au mois d'août, il y a deux mois. Donc ça n'était pas automatique, ça n'était pas immédiat. Et en fait, c'est des problèmes de répartition du butin, d'où ces éléments atroces que tu rappelais, 80% des esclaves pour la troupe, 20% pour l'État islamique, mais qui ont fait que, un, on a dû effectivement procéder à ces expropriations, saisines, massacres, mais aussi qu'on n'a pas appliqué la loi islamique qui aurait dû être que les chrétiens, au moins eux, auraient dû être protégés. Alors qu'on les a expulsés tout de suite, à aucun moment on ne leur a laissé le choix entre la conversion, la protection, etc. Alors, moi je voudrais poser une question à Gilles, qui est la question des armées nationales. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas aux armées nationales. Or, on a un vrai problème, et là, dans le cadre de la chaire et de ses enjeux, c'est que toute notre vision stratégique occidentale est fondée sur l'idée d'armée nationale garante de la stabilité. L'armée nationale, entre guillemets, syrienne est le fruit d'un marchandage colonial du temps des Français, où on a enrôlé les alaouites dans les écoles d'état-major pour qu'ils cassent les nationalistes sunnites dans les villes. Et une génération plus tard, les alaouites ont pris le pouvoir sous les couleurs du basse. L'armée nationale irakienne, c'est le fruit d'un marchandage colonial britannique, où on confie la direction de l'état irakien sous mandat aux officiers sunnites de l'armée ottomane. Donc, quand tu dis que l'armée irakienne ne fonctionne pas parce qu'on a écarté les sunnites et on a mis des chiites, moi, au fond, ça ne me gêne pas qu'on mette des chiites s'ils sont plus nombreux. Mais le problème, c'est que l'armée chiite fonctionne comme milice chiite. Elle ne fonctionne pas comme armée nationale. Sur l'Afghanistan, il y aura des choses, à mon avis, encore plus ébouriffantes que je peux actuellement les évoquer. Donc, je resterai là. Merci. Merci. Alors, on passe la parole. Tu veux répondre ou on passe ? Non, on va passer la parole d'abord à Osham Daoud. Voilà, les tribus, les tribus reconstituées. Et puis, je te passe. Et puis, je te passe. Je ne sais pas si ça marche. Non, ça ne sera pas comme ça. Mais il paraît qu'il faut le mettre pour enregistrer. Ah, c'est pour enregistrer ? Non, non. Voilà. Un beau micro-cravate. Merci beaucoup. Merci à Gilles, déjà, pour cette riche intervention. Et à Jean-Pierre pour apporter des compliments et puis des questions. Je suis anthropologue, c'est vrai, de la société irakienne. Je suis moi-même natif de ce pays-là. Je viens de passer encore quatre ans sur place. Donc, je me limite par rapport à ce terrain. Je ne suis plus responsable de l'antenne, mais un peu associé à l'idée faux de loi. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce qu'on entend tellement de choses par rapport à la société irakienne qui est aujourd'hui. Ça trouve au point que vous le savez. La porte-avion Charles de Gaulle s'approche de côtes de Bassera et de Kouette. Le temps d'intervention est divisé par deux. Les Américains, ils ont à peu près 6 000 soldats entre marines et les autres. sans parler qu'on va multiplier, je sais qu'on passe avec eux, de contrats des anciens militaires. Donc, une des choses à dire par rapport à ce qui a été développé ces derniers temps en France, au mois entre 2013 et 2014 et jusqu'à récemment. Le retrait définitif des Américains de cette région-là ne s'est pas produit. Donc ça, c'est une donnée stratégique essentielle. Quand j'attendais, M. Levitt disait que le temps stratégique en Orient, un peu de manière générale, c'est cyclique. Chaque 10 ans, on passe d'un cycle à l'autre. Et le monde, à partir de 2010 presque, s'est devenu apolaire et beaucoup de frontières, des limites, est appelée à se refaire. Je crois que sur ces deux points essentiels, les choses n'ont pas suivi la prévention de M. Levitt. J'explique la première chose. Aujourd'hui, on a besoin, bon gré, mal gré, des Américains pour retourner, s'imposer à la pylonner. Donc on a besoin de ce qui s'est produit. Une coalition internationale, on a sorti un vieux général, un vieux général, John Allen. Et puis, un nombre important de pays se suit. La France, qu'elle avait d'hésitation sur les questions de ses libyens par rapport aux pays de la région, à proximité ou non avec l'Iran. La France, non seulement, elle se trouve là-dedans, mais activement investie. Deuxième chose, c'est une stratégie qu'il part d'une idée, Irak en premier. Irak first. Or, nous avons parlé énormément, pas plus qu'ailleurs, que la fin de ça explique. On a tellement publié de littérature, la fin de ça explique. Et ce qui implique la refondation des États dans la région. Donc peut-être, il y a des étudiants ici, il faut peut-être repréciser les accords. Les accords de ça explique, c'est un accord entre deux diplomates, un militaire ou diplomate anglais s'appelle Sir Max Sykes. Et un diplomate français qui était, je crois, attaché à l'ambassade de France à Beyrouth, peut-être. Il n'était même pas ambassadeur. Il était à Paris. Donc il s'appelle François-Georges Picot. Donc c'était au mois de mai 1916. Il y avait le pourparler en pleine guerre contre l'Empire ottoman pour imaginer cette Proche-Orient, post-guerre, comment ça va être, dispatché, divisé entre les alliés victorieuses contre l'Empire. Bon, ça produit des choses. Après, très rapidement, je n'arrête pas là-dessus, qu'en 1917, les Russes se sont quittés dû à la révolution bolchevique. Et puis le document qui était secret, il était rendu public. Et à ce moment-là, Tolè, dans la Provence arabe, etc., comme on souhaitait, nous étions, avant même la fin de la guerre, trahis. En vérité, il y avait beaucoup d'autres choses à côté qui s'est passé. Laurence était déjà en Arabie. Mrs. Bell, peut-être, a été débarquée déjà en terre d'Irak, par le Sud. Il y avait deux militaires d'importance et des diplomates anglais et britanniques qui étaient déjà en poste, comme Cox. Et puis leur chef, c'est Churchill, qui était le ministre des colonies. Donc la chose n'était pas si facile. Saint-Orient, qu'on en parle tellement, qui était façonné à partir d'un accord secret, Saxe-Picot, ça n'a pas produit. La seule chose, c'est vrai, on a divisé Saint-Orient. La deuxième, c'est la Tolè, parce que ça était secret. Donc, à partir de là, si vous prenez la carte de Saxe-Picot historique et la carte aujourd'hui, il y a très peu de vraisemblance. Très peu. Très peu. En vérité, ce que j'essaie de vous dire, c'est aujourd'hui, ce qu'on essaie de parler de plus que la fin de Saxe-Picot, c'est en vérité, on souhaite de retourner à Saxe-Picot. Donc, c'est ça qui veut dire au fond. Et si vous voyez la carte, si vous essayez de faire une approximation et de comparaison, vous allez arriver très vite à cela. Donc, je n'aborde pas là-dessus parce que c'est un sujet en soi. Nous comptons faire un grand colloque l'année prochaine, c'est 2016, un siècle après, qu'on étudie du document de l'histoire, qu'on essaye de voir la question aussi de cette partie. Mais là où ça rejoint l'intervention de Gilles, c'est la question identitaire, la question de la projection politique qui s'ensualise dans cette région. Donc, à partir de là, dans la précipitation, c'est vrai, l'identité, quelque part, elle exclut la culture, elle exclut aussi l'histoire. Or, il y a quelque chose qui s'appelle une culture locale, il y a des États, des élites, des institutions, certaines reconnaissances, identifications. Où sont passées tout cela ? Ce que Gilles l'a appelé tout à l'heure, la résistance en basse, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui restent. Est-ce qu'on peut arriver à quelque chose pour dire, écoutez, la surpolitisation de l'identité, ethnie, communautaire, etc., on n'ira qu'à complètement détruire, supprimer tout ce qui en reste. Sincèrement, moi qui j'étais là-bas sur le terrain, et c'est important, la raison, c'est de rappeler, c'est pas parce que j'étais là-bas sur le terrain, mais ça nous donne des aliments un peu plus, de part et de comparer. C'est vrai, d'être à Sadr City, si moi, c'est pas la même chose que j'étais fier de Sadr City à partir du cinquième rendissement. C'est pas la même chose. Mais, c'est ce que je voulais dire, que le chiisme aujourd'hui, qu'il arrive au pouvoir en Irak, avec la situation iranienne, avec ce qui se passe au Yaman, avec le conflit libanais, il se trouve dans une posture un peu plus active que l'autre confession qui se trouve dans l'islam, surpolitisée lui aussi. Mais c'est aussi long. Il faut expliquer comment le chiisme fonctionne, comment s'identifier, comment il devient politique. En soi, le chiisme même, création historique, c'est état politique. C'est une contestation de dévolution de pouvoir qui remonte à des siècles, et qu'on le retravaille, retravaille, retravaille. Chaque fois, on le modernise, on le projette. On l'a enrichi. Il y a beaucoup de choses qui ont rentré là-dedans aujourd'hui, qu'on parle très facilement, les gens n'arrivent même pas de rater là-dessus. On dit état islamique. Si vous voyez le courant, vous le prenez le courant entièrement, il n'y a pas un mot état. Etat, c'est daoula. Daoula yadoul. Ça veut dire que ça vient des choses qui tournent. Tout ce qui tourne, c'est de corpus de faqh et non pas de aqa'at. Ça veut dire que c'est de faqh et non pas de dogme. Donc, à ce moment-là, ça devient très mondain. C'est la première fois dans laquelle, c'est la première fois, Bagdadi se trouve dans la contradiction. Donc, j'en passe là-dessus là aussi. Donc, pour dire que c'est très difficile de prendre des mots, des identités, figer une fois pour toutes et bâtir là-dessus toute une politique. Je vous donne quelques exemples. Nous avons, parmi les chiismes, disons en Irak, plusieurs partis politiques chiites. J'étais de ceux qui l'essayaient d'étudier de plus près et minutieusement le pouvoir de Nourine Maliki. J'ai interrogé l'en plusieurs fois. J'ai étudié tout son entourage. J'ai essayé de voir, y compris sa garde-corps. J'ai essayé de voir. En fait, il s'agit d'un premier problème de pouvoir. Comment un pouvoir se construit ? Que je sois marxiste ou véberien, que je sois islamiste, chiite ou sunnite, il s'est construit sur deux piliers. Un, qui est le consentement, qui est le plus important. Il est obligé, s'il le sait ou non, de bâtir tout un édifice et une structure de consentement autour de son pouvoir. Comment il va le faire ? Il faut qu'il apparaisse, qu'il représente au moins la majorité d'une société, qu'il est porteur de symboles partagés, qu'il est ici ou non de tout. Et surtout, quand il intervient, il intervient pour corriger quelque chose au bénéfice des autres. Il soit reconnu comme un service rendu à la société. Or, Maliki 2006-2009, il a joué ce rôle. Il a joué ce rôle. Il a joué contre qui ? Il a joué contre l'armée d'Al-Mahadim de Muqtad Assad. Il a joué contre tout un état des milices qui se trouvaient financés à l'armée et formés par l'Iran et par les autres. Donc Maliki jouait un rôle, à ce moment-là, un rôle, disons, de conception d'État, à moderniser quelque chose et partir au-delà, mais tout sur un édifice, je dirais, autoritaire, sur quelque chose qui ne s'était pas partagé. À partir de première crise, Maliki, il a retombé sur le deuxième pilier de pouvoir, c'est la violence. Il a retour à la violence. Il s'est trouvé lui-même comme source légitime de pratiquer cette violence. Avec le rétrécissement de sa base, Maliki, il n'avait que de recours à des violences. Je n'aimerais pas par rapport à ce qu'il a dit, Gilles, dans les zones sunnites, etc., etc., tout est juste. Mais ce que je voulais apporter des nuances, dans toute la partie irakienne, que ce soit chiite comme sunnite, la différenciation est très importante. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de sunnite sunnite, ni localement, ni par l'affinité politique, ni historiquement, ni par la pensée. On connaît très peu le sunnisme irakien. Mais nous avons trois Provences phares. Il y avait des productions, je dirais, cultuelles de sunnisme irakien depuis fin 19e et début 20e jusqu'à aujourd'hui. En aucun moment, il n'y avait un rapprochement entre l'école de Samara, l'école de Falloja et l'école de Monsol. Donc déjà, ça vous donne un peu l'idée. Deuxièmement, le sunnisme politique, elle n'a pas de marge arrière, de référence comme le chiite est là. On se réfère à qui ? Et ce monde-là est partagé. Au-delà qu'on dit identité, etc., des systèmes de cooptation, j'ai fait simplement une parenthèse, j'arrête très vite. Ce n'est pas simplement des questions de sunnis irakien. Vous avez deux régimes où ils habitent dans la région, qui est l'Arabie saoudite et le Qatar. Alors, il n'y a pas ces deux régimes-là qui se détestent le plus au monde que ce dollar. Il ne suffit pas de dire que je suis de tel ou tel ou de tel secte, etc., pour sortir avec un constat, etc. Cette stratégie, c'est des jeux, c'est des investissements, c'est des mouvements, des contextes, des alliances et tout cela. Sinon, on n'arrive pas à comprendre pourquoi Maliki l'a menée toute une bataille durant trois ans contre l'armée d'Al-Madi. Et c'est la même armée d'Al-Madi. Aujourd'hui, il met un frein à ses activités. c'est une troisième guerre mondiale. Mais les choses, comment on réagit par rapport à des événements d'Al-Madi. Ça passait à l'Atlanta, à Troyes, à Paris, en Chariot. Il y a bien des pays, il y avait des manifestations en Iran, en guerre, etc. On ira, vous n'avez pas entendu ? Le drapeau français, c'est de l'Arabie. Il s'est passé des modes d'Anir. Il s'est passé par le trapeau français, il y a des responsibilities. C'est un religieux qui est important à l'arabe des lusins. Il est d'origine iranienne mais il s'identifie à l'hélicibat. Il est dit, ça passe par cela qu'on essaye de faire la politique et marquer sa différence avec l'autre. Donc, on Moi j'ai dit qu'il ne faut pas oublier l'identité, l'identification, la manipulation, la surpolitisation, mais ça marque très vite sa limite. Puis, je voudrais dire simplement, ça arrive, il y a quelque chose qui se passe en Irak, en termes d'entraînement, en termes d'essai de purifier, peut-être en termes de guillemets, de précaution, j'ai dit ça mot. Mais ça, ça nous arrive aussi de loin. Il faut voir les élèves qui étaient de celui de Saddam, Jean-Pierre Bagdad, la cité. Nous avons aujourd'hui en Irak, autour de Bagdad, un des problèmes la plus graves, c'est qu'on appelle la ceinture sénite de Bagdad. Or, cette ceinture sénite de Bagdad, ça a été conçu dans les années 70. C'est non seulement celui du problème du Caput, c'est seulement cette pensée, terme en disque, d'un mot en cas. Il arrive, il prend le pouvoir, il dit je ne voudrais pas répéter la même chose que j'avais moi. J'ai monté dans un camp, il reprend le pouvoir, et je déclare la première communique au Caput, à votre nom, le Caput, je reprends le pouvoir. Saddam, il veut en finir. Donc, il a déporté l'essentiel de la population qui est de Chine, autour de Bagdad, et il a mis des populations sénites. Or, cette histoire, je suis dans le pays de Brodel, cette histoire longue, ça revient aujourd'hui. Mais ça revient dans les douleurs, ça revient dans les règles de mon compte, ça revient aussi dans les massacres, mais pas que ça se passe. Donc, voilà, cette chose-là, aujourd'hui, s'est reproduite. Le sujet irakien, c'est un sujet très difficile, très embouté, très complexe. Malheureusement, dans l'opinion, c'est mal exposé. Donc, ce qui fait, on a par un penchant de facilité, c'est vrai, avec trois corpus, Chine, Sunnides, Kurdes, etc., et on arrive à partir de cela, et d'essayer de s'en sortir. C'est beaucoup plus complexe que ça. La seule chose que je voudrais vous dire, que ni Saint-Exupéry, ni l'essor de l'État irakien se jouera tel comme on le prévoit. Même ceux qui voulaient avoir un Kurdistan libre, d'ailleurs, je n'ai pas de honte à les dire, moi-même, je suis des natifs Kurdes, ça ne produira pas. La seule raison, parce que la contradiction est telle à l'intérieur du groupe kurde que nous sommes beaucoup plus proches des cas sous-sudanais que des cas tchécoslovaques. Donc, à partir de là, nous sommes appelés à réfléchir par rapport à l'État qui est aujourd'hui essentiel, comme régulateur dans la région. Mais ce qui devient très important, c'est une question aussi, il faut penser à la forme d'État, la délégation de pouvoir, la participation des gens. Maliki, avec toute la critique qu'on a contre lui, il s'est fondé, mais il y a presque la moitié des tribus sunnites, il suivait Maliki. Ce n'est pas parce que c'est Maliki chite, parce qu'il se les a donné de pouvoir, il se les a donné des armes et de l'argent. Alors, il s'est dressé contre les autres, qu'il désirait de prendre le même pouvoir qu'il avait dans la Provence, au niveau tribal, etc. Aujourd'hui, que ce soit la tribu, que ce soit l'identité ethnique surpolitisée de l'extérieur, que ce soit de rapport à l'extérieur, elle ne se fait pas d'elle-même, elle a besoin de quelque chose qui arrive de l'extérieur, d'où soit un État, soit une puissance régionale, soit une puissance globale. Je suis spécialiste de tribus, je remercie toujours la tribu, qu'ils m'ont fait rentrer au CNRS, mais la tribu a besoin aussi de quelque chose qui arrive de l'État, qui arrive de... Petraïos, il a bâti toute sa stratégie sur la question de tribus, la consolidation de tribus, aujourd'hui qu'on revient à cela. Ce que j'essaye de dire, la donnée étatique, ce n'est pas une donnée obsolète, c'est comment on pensait la forme de l'État, comment on essaie de gérer le pouvoir, la répartition, la délégation par rapport à ça, et participation. À partir de là, je crois, dans une durée plus ou moins, pardon, longue, on arrive à dégager le sujet dans le sens de tourène, consciente, et à ce moment-là, peut-être, on arrivera petit à petit vers quelque chose un peu plus conscient, non seulement identitaire. Merci. Merci, Osham. Il y a aussi, il y a la tribu des étudiants, des publics, qui ont passé la parole, mais il y a une réponse, peut-être, aussi, à la question des étudiants. Je me remercie à savoir à la salle de l'Ontario. Oui, Pierre. Alors, est-ce que c'est irréversible ? Je pense qu'en Turquie, c'est irréversible ? Je crois que c'est pas ce que je demande. Je pense que, très largement, les gens qui sont partis, les minorités religieuses, qui sont partis, en Mirage, et en Syrie, ne reviendront pas. J'espère que j'espère. Mais voilà, c'était spécifiquement sur cette situation. Ensuite, pour le contexte précédemment de l'Égyptian, il y a des populations décassées. Le problème, c'est que ni le gouvernement de l'Égypte, ni le CRG, le gouvernement pur, ne souhaitent, en fait, avoir des politiques d'accueil, permettent de recours des réfugiés, etc. Donc, on est là, dans des situations qui sont politiquement vernis. Et, effectivement, on se peut que ça change. Pour le moment, ça ne parle pas de la première partie. Alors, en Syrie, là, c'est assez largement différent. Ce qui nous sonne, en fait, en Syrie aujourd'hui, c'est que l'État islamique, d'Aïch, du préfère, est tellement logique, tellement radicale, qu'elle refuse de faire tout accord avec le recours qui est chez le plus modéré, donc il s'agit même de le représentant de l'Égypte, d'Anne Caïda. Et donc, ça empêche la fusion. Mais si on avait, effectivement, une fusion entre les pays islamiques et le Jabot de la France, dans une situation profondément désespérée, qu'est-ce qu'il n'y aurait plus d'alternative ? Donc là, on a une situation qui est extrêmement, potentiellement extrêmement dangereuse. Bon, pour les armées, très vite, l'Afghanistan, c'est une armée politisée au sommet légitime pour la population, qui peut donc... qui reste légitime, surtout quand elle ne combat pas, en fait. C'est une armée dont il ne faut pas qu'elle combatte. Il faut juste là qu'elle ne tire pas de coups de feu. Mais elle peut constituer un élément extrêmement important dans le processus de négociation qui est probablement en train de se mettre en place. Pour ce qui est de l'Iran, non, il n'y a plus d'arbre national. Je pense qu'il n'y en aura pas. Le problème, c'est plutôt jusqu'à quel point tu peux stopper la fragmentation, parce que les vignes chiites, ce n'est pas un seul homme, et que les pêches-vingains, c'est extrêmement divisé aussi. Donc ce qui m'inquiète, c'est pas tellement la construction d'une super armée, je sens que c'est plutôt que ça veut dire que n'importe quoi la périflée. Et je pense que pour la série, c'est ça, et je pense que l'on sera d'accord, tant que l'achat va pouvoir, on est d'accord pour faire. C'est le départ d'achat, la contribution absolument nécessaire à la reformation de l'état syrano qui n'existe plus aujourd'hui. Merci. Alors la parole est à la Sainte. Est-ce qu'il y a des questions ? Pour tout ce que sur la définition très particulière du rôle des arbres, des marges, de l'instant, Olivier ? Olivier, Olivier, de vous, et parle fort, est-ce que c'est un petit peu ? Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé, et puis plutôt pour nous dire que c'est une construction, comme qu'il n'y a pas d'essentialisation de l'identité, c'est pas quelque chose de même, des enjeux. Pour autant, on a vraiment l'impression, de ce que j'ai compris, que l'on est dans une forme justement d'essentialisation, de réification de la question identitaire, au moins dans le discours. Comment ça s'explique ? Quels sont les processus, quels sont les grands étapes qui sont arrivés justement à cette construction d'une espèce de notion absolue, ou absolue de schisme, sur laquelle se construisent les différents pouvoirs qui s'approndent dans ces réunions-là ? Merci. Alors, Nicole, on prend une série comme ça pour répondre à Nicole. Je ne connais pas les gens de tout le monde, je vous présentez le présent. Voilà. D'abord, merci à tous les trois. Et moi, j'ai un petit point de désaccord, mais je n'ai aucune... Quand elle commence par un petit point... Alors... Bien, bien, venez ici, c'est peut-être plus simple s'il n'y a pas d'autres micros. Allez, bien, bien, bien. Je ne sais pas... Tu n'es pas timide, tu n'es pas timide. J'avais eu une petite voix. Non, mais la salle est grande. La salle est grande. Maxence, non. Un point peut-être de désaccord, si je puis me permettre, et une question. Le point de désaccord n'est pas du tout sur la raison que je ne connais pas, c'est sur les États-Unis. Parce que vous avez dit dans votre exposé qu'un des éléments, un des moteurs de la communautarisation était la stratégie américaine. En moi, la lecture que j'ai de l'intervention américaine en 2001, en Amélie-Istans, en 2003, en Irak, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que je crois que les Américains, à l'époque, je me souviens, ou les guérois, ou les guérois, qui dénonçaient l'extrême naïveté démocratique des États-Unis. Je m'explique. En Afghanistan, ils ont plaqué un modèle de construction d'un État démocratique à l'occidental, en imposant Karzai, en imposant des structures juridiques, sans que ne réponde du tout de la réalité communautaire, parce qu'ils ne la connaissaient pas. Et pareil, en Irak, ils sont arrivés, souvenez-vous, avec cette théorie du domino-démocratique, avec une idée que, en Irak, c'était comme en Occident, il y avait des alternances, donc on remplaçait les sunnites par les chiites, ou les chiites par les sunnites, et on construisait un État moderne, démocratique, qui ferait domino-démocrate. Donc je crois, peut-être qu'après, avec les échecs, les Américains sont devenus plus communautaristes que les communautaires, mais au départ, je crois qu'ils étaient d'une extrême naïveté avec cette idée que le modèle démocratique pouvait être placé comme ça, arbitrairement, sur toutes les réalités sociologiques. Je ne sais pas si vous êtes d'accord que vous les diriez, mais en tout cas, moi, je ne dirais pas que les Américains, au départ, ont favorisé ça. Et ma question est, qu'est-ce qu'elle vient ? Vas-y, vas-y. Alors, une dernière question. Je vois qu'on commence à avoir un trop couple au chauffage de l'université. C'est les vacances, les gens qui se mettent dans les... Oui, ça va repartir sur l'Éric. D'abord, on a parlé d'un environnement compliqué, quoi, aujourd'hui, c'est si, effectivement, on a aussi essayé de clarifier un peu tout ça. Oui, vous pouvez parler de la vision identitaire des États-Unis. Alors, j'ai que le comprendre que c'était une vision identitaire un peu sommaire. Ça dit, et vous, tout ce que vous avez dit vous-même à propos des fondements des États et donc des épines qui remontaient à celle de ça et des éthérités religieuses, est-ce que, finalement, cette vision identitaire n'est pas assez normale, assez fondée c'est-à-dire par contre, enfin, par contre. Je crois, est-ce que cette vision identitaire dans la façon dont elle est appliquée par la politique ne se permet pas par des politiques malheureusement dangereuses ? Merci. Alors, qui répond ? Je pense que je vais répondre. Alors, sur la première question, donc, bon, une perception en sciences sociales, c'est un fait. Donc, il y a deux, je crois qu'il y a deux choses assez différentes. C'est que, d'abord, nous, en tant que chercheurs, je crois qu'on est tous d'accord ici pour expliquer que l'identité c'est un phénomène relationnel, etc. Enfin, tous les trucs qu'on explique depuis une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années. Donc, ça fait bien un bon demi-siècle qu'on peut considérer qu'il y a quasiment un consensus en sciences sociales. Ça n'empêche pas, ensuite, les acteurs de faire des choses efficaces, parce qu'ils ne veulent pas tous rentrer à Paris 1 ou au CNRS, c'est de faire des choses efficaces, c'est-à-dire de jouer à fond sur l'identité. Et, effectivement, on s'aperçoit que pour jouer sur l'identité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord et avant tout maîtriser des ressources spécifiques, la violence. Pourquoi ? Parce que la violence et tous les mouvements de décolonisation le savent, c'est une façon de créer des clivages et surtout, il faut des polarisations où les gens ne puissent plus jouer de l'ambiguïté identitaire. Ils sont une seule chose. Donc, c'est le principe, c'est la montée de la science. Ça doit être ça et pas autre chose. Et puis, les interventions extérieures, et ça fera lien avec la deuxième question, sont absolument centrales. C'est-à-dire qu'il est rare qu'une société de façon strictement endogène puisse arriver à des tels niveaux de politisation des identités, ce qu'on voit aujourd'hui. Et la société afghane et l'invasion américaine, mais à côté de ça, est plus fermée sur elle-même, a mieux résisté, je pense, en partie à cause de ça. Alors, sur la deuxième chose, je crois que la différence, c'est qu'entre votre perception et la mienne, en fait, c'est que moi, j'ai une perception à partir des pays, c'est-à-dire que, notamment de l'Afghanistan. Moi, à l'époque, je m'intéressais assez peu à ce que faisaient les États-Unis à Washington. Ensuite, j'ai passé trois ans à Washington. J'ai vu à quel point ce qu'ils faisaient pour être... Carnegie était un très bon endroit pour utiliser ce genre de choses. à quel point il y avait une violence des perceptions américaines. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'impensée sur l'Orient aux États-Unis, quelque chose d'extrêmement, à mon avis, extrêmement problématique. Mais je crois que la vraie différence, c'est qu'on s'intéresse à ce qu'ils font ou à ce qu'ils disent. Quand vous parlez de naïveté initiale démocratique en Afghanistan, je vous rappelle qu'ils ont quand même débarqué le roi alors qu'une majorité de délégués avaient voté pour le roi ou allaient voter pour le roi. Naïveté démocratique, je ne suis pas sûr quand on voit les pratiques des forces spéciales américaines que j'ai étudiées de manière assez précise dans certains coins. C'était des pratiques extrêmement brutales. C'était vraiment le Far West sur une vision totalement tribale et identitaire de l'Afghanistan. C'est-à-dire que les États-Unis, l'exemple de la Kuna, l'exemple de le Rouzgan, l'exemple de l'Allemande, ça c'est nos amis britanniques, vous avez une série d'exemples comme ça où les mécanismes de déstabilisation des systèmes sociaux locaux, etc., c'est strictement parce qu'il y a des gens qui interviennent et qui interviennent en pensant que, par exemple, les Afghans détestent l'État, en pensant qu'il n'y a pas de loi. Vous prenez toutes les conversations supérieures des types des forces spéciales, ils arrivaient dans la Kuna, ils arrivaient en Nouristan, en disant « Mais il n'y a pas de loi, c'est nous la loi ». Et ils étaient finalement quelques types bien armés, mais enfin, ils n'étaient que quelques types, ils ne pouvaient pas gérer des systèmes sociaux. Donc je crois que là, et les choses se retrouvent sur l'Irak, je pense que ça, tout ce qu'a écrit Peter Harling là-dessus est pas mal. Je crois qu'il faut faire attention, les États-Unis, il y a toujours une grande différence entre ce qu'ils font, ce qu'ils disent, etc. Et dans ce cas-là, je pense que la naïveté démocratique, elle n'a jamais été tellement là. Ils ont eu, de fait, une politique de destruction des États qui finançaient en même temps. Et ça, c'est absolument fascinant à voir se développer. Quand du côté des années 2003-2004, par exemple, on était quelques-uns, on n'était pas nombreux, on était quelques-uns à dire « Attention, les talibans reviennent, vous êtes en train de détruire l'État que vous êtes en train de mettre en place ». Non, ce n'est pas après parce que la politique américaine, notamment l'usage des forces spéciales à prise de Kandahar, je suis désolé, c'est novembre 2001. La prise de Kandahar, par exemple, c'est l'installation à Kandahar parce que les États-Unis ne veulent pas mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire envoyer des troupes, c'est la mise en place d'un système qu'on paye encore aujourd'hui. Et ça reposait sur quoi ? Ça reposait sur l'idée que Kandahar, c'était forcément des tribus. La réalité est un peu plus compliquée. Donc je crois qu'on peut marquer précisément, enfin je l'ai fait dans plusieurs textes, on peut marquer précisément pourquoi, et on peut surtout prendre l'ensemble des experts américains, je crois à peu près sans exception, qui ont une vision totalement orientaliste de l'Afghanistan. Moi c'est ce que j'ai appelé dans un texte, c'est l'anthropologie imaginaire de l'Afghanistan, où on voit une ultra-focalisation sur le local, totalement sur le rural, très peu de choses sur l'urbain, alors que c'est une société qui est en pleine urbanisation, etc. Donc je crois que ça on peut le dire, on peut le démonter à partir de ce qui s'est fait à Washington, il suffit de prendre ce que j'ai fait d'ailleurs, il faut prendre les textes des experts américains sur l'Afghanistan, et puis aussi on peut le voir localement, vous allez faire du terrain à Kunduz, vous allez faire du terrain dans le Roussegan, ça va pas trop, mais vous allez faire du terrain dans la Kuna, et vous voyez ces processus, vous les démonter concrètement. Ce n'est pas une relation à l'Afghanistan, il y a un mandat des Nations Unies, l'Irak était une relation, mais pas la Ténie. Très bien, oui, je ne sais pas si il y a d'autres questions, mais il y en a une qui a pas été, mais si il y a d'autres questions, faites-moi savoir, je ne vous passe à la parole après, il y a une question sur le rebond vers l'Océan, qui veut répondre à ça ? Jean-Pierre ? Oui, moi je ne pense pas qu'il y ait de lien, je pense que les arcs de crise et autres configurations n'existent que dans notre tête, mais ça finit, c'est comme on a dit, ça finit par être efficace si on y croit. Il n'y a absolument aucun lien entre Al-Qaïda et au Maghreb islamique et ce qui peut se passer au Moyen-Orient, rien de rien. En revanche, on a Daesh qui pousse très méthodiquement ses feux, d'abord dans le Sinaï, ensuite au Yémen et maintenant en Libye, avec au Yémen le soutien de l'Iran qui alimente la polarisation sunni-tchit, ça va être la première guerre sunni-tchit de l'histoire du Yémen, qui est quand même le pays arabe, peut-être le plus ancien, en tout cas en tant qu'arabe, vu que la Mésopotamie et la Syrie avaient quelques antériorités. Il faut le faire. On n'a jamais eu un conflit sunni-tchit au Yémen. Jamais, 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 de l'histoire. Alors, en revanche, au Sinaï, comme en Égypte, Daesh a un allié extraordinaire qui s'appelle Sissi, qui fait exactement ce qu'on veut de lui au moment où on le veut en appuyant sur un bouton. Alors, le bouton, ça peut être attaqué à un barrage dans le Sinaï, du coup, il envoie les F-16, ça fait une cinquantaine, pour l'instant, les F-16, ça fait une cinquantaine de membres des tribus au tapis, donc la tribu passe avec armée, bagage chez Daesh. Et donc, comme on veut, comme ils avaient besoin de son intervention en Libye, ils ont tué des chrétiens. chrétiens égyptiens, chrétiens, ce qui est toujours très efficace du point de vue de Daesh, d'abord parce qu'ils montrent qu'on peut massacrer tous les musulmans, personne ne bouge. Dès qu'on touche aux chrétiens ou aux otages occidentaux, il y a des réactions. Donc, toutes nos histoires sur les droits de l'homme, les valeurs universelles, c'est n'importe quoi. Et donc, Sissi en plus a besoin, parce qu'il est ce qu'il est, c'est-à-dire un dirigeant qui ne peut que vivre dans la violence. Donc, il y a une chute en avant et Sissi a besoin d'une guerre en Libye. Donc, si effectivement, Sissi et Daesh nous amènent là où ils veulent, on est parti pour des très très sérieux soucis en Libye. En revanche, si l'ONU, comme elle l'a décidé avec beaucoup de sagesse, endouce la démarche de son émissaire spécial à l'armée de l'Union, les deux coalitions de l'an 1850 en Libye sont tellement friables d'un côté et de l'autre qu'on peut arriver à un gouvernement d'Union qui sera le meilleur barrage contre la lèche. Donc, on sera assez vite si la vie est la future série ou si nous vivons dans un monde où on peut encore faire un peu de cul. Voilà. Et pas uniquement que des grosses bêtises comme toutes celles qu'on a faites ces dernières années. Alors, allez-y, je vous en prie. Et après, je prends les deux dernières questions. Allez-y, allez-y. Voilà, c'est simplement sur la question de l'approche américaine. Par l'anthropologie que je vois depuis fin 19e, début 21e, et de manière générale en sciences sociales et même en politique, les Américains ont une approche culturaliste. Même si c'est une vision universelle, mais quand ça projette dans leur société à l'extérieur, ils sont culturalistes en cherchant de groupes, des identités de base, mais avec des revendications politiques. Je me souviens en 2003, Paul Bremer, il débarte à Bagdad après Garnad, le général, et à un moment donné, il veut faire un conseil de gouvernement provisoire. Il arrive, il y avait une formation politique qui s'est réclamée, pas du tout ni de telle communauté, de telle communauté, il était embêté, il ne savait pas où le caser. C'était le communiste irakien. Il a dit, et toi, tu es de la région de Allah, Allah est majoritairement chiite, donc tu vas être chiite. Il a traité avec lui en tant que communiste, il ne s'est pas emporté par un anticommunisme premier, mais il avait de mal par rapport à la vision qu'il avait, la casque qu'il a construite, comment gérer cela ? Et puis, les Américains, quand ils partaient de cette idée, ils partaient qu'au bout de course, on arrivera au sujet politique universel qui est reconnu dans un processus démocratique. En 2006, le même Joe Biden, il était président de la commission des affaires étrangères au Sénat. Il dit, l'Irak ne marche pas selon un système qu'on essaie de prévoir pour lui, donc il faut le dispatcher en trois groupes. Et il a même pensé quelque chose de confédéral. Il dit, après tout, ce que les Irakiens ont appris comme confédéral, il y a de tollés chez certains et de joies chez les Kurdes, mais ce n'était pas ça. Chez Biden, il dit, en Amérique, avant et après la guerre civile, on a commencé par là. Avec des confédérations, petit à petit, on est arrivé à quelque chose qui s'appelle un système affirmé, ce sera un processus démocratique long. Donc, cette vision, les Américains, ils l'ont, et c'est ce qui continue d'avoir cela en Irak, peut-être un peu moins en Afghanistan, etc. Je ne voudrais pas répondre sur la question parce que Gilles l'a dit sur la question de l'identité, parce que c'est très intéressant de voir comment on a passé sur la question de l'identité de la religion politique comme équation de travail à un politico-identitaire si on avait le temps une demi-heure pour vous expliquer comment ça s'est passé à partir du fonctionnement de ce rapport entre Sistani et Maliki, les autres, comment Sistani était surpuissant entre 2003 et 2009, comment le parti politique, eux, ils se réclament l'identité chiite aujourd'hui, c'est eux qui le déterminent à partir de Bagdad. Mais ça demande démonstration. Merci beaucoup. Alors, il y avait des questions mais il faut vraiment qu'elles soient très courtes parce que l'heure passe. Alors, je vous en prie. Et il y a une bonne, Madame, vous aurez le mot de la fin. Bonsoir et d'abord merci pour cette vision qui nous change et ce qu'on va sur les plateaux de la religion. Alors, ma question m'a trait à la Turquie dont on a peu parlé, c'est un acteur assez important dans la région et très réellement, je ne comprends pas le positionnement du gouvernement actuellement face à ce réveil d'identité. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots ? Merci. Oui. Radha ? Peut-être un parallèle entre la discussion de l'histoire du État et la destruction du État dans ces lieux et ce qui se passe dans les pays européens sous la tête de l'ultra-vénéralisme dans le cercle en même que nous déploie en lien, etc. Il faut quand même rattacher tout ça l'écologie ultra-vénérable de 1970. Merci beaucoup, madame. Gilles, et chacun aura un autre pour les jours à l'heure. Gilles ? Oui, alors, très rapidement sur la Turquie, deux choses. Un, ce n'est pas très compliqué. Enfin, ce n'est pas très compliqué relativement. Je retire ce que je viens de dire. En fait, le déterminant essentiel de la politique d'Erdogan, d'Aboutoulou, étant strictement un instrument, pour une fois, on a un État turc à peu près unitaire, c'est la lutte contre le PKK et surtout, ils ne veulent pas voir le PKK disposer de sanctuaires. Donc, ils sont très embêtés par le fait que le PKK soit en train de s'implanter militairement dans certains coins d'Irak. Il y a une vraie réflexion stratégique à Ankara. Et donc, ils ont une attitude pour le moins ambiguë. Moi, je n'ai pas trouvé dans les sources ouvertes de smoking guns, enfin, de choses absolument claires, mais ils ont une attitude très ambiguë par rapport à l'État islamique, mais pour une seule raison, enfin, essentiellement, parce que c'était pour eux une façon d'éliminer certaines enclaves, Kobané, etc. Donc, le jeu turc n'est pas très compliqué. Ensuite, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qui est en train de se passer en Turquie même, et notamment les tensions croissantes et tout ce qui s'est passé à Gézy il y a deux ans maintenant, le montre, c'est la marginalisation des Alevis dans le système politique turc. Les Alevis qui ne sont pas chiites, mais en tout cas, ils ne sont pas sunnites, une espèce de secte, si vous voulez. Ce que c'est une religion, une culture, ce n'est pas très clair non plus d'un point de vue officiel turc. En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est quand vous regardez le nombre de députés à Lévis au sein de l'AKP, c'est à peu près zéro. Il n'y a pas au sein du gouvernement véritablement de représentation à Lévis. Et les Alevis, c'est 20% de la population, ce n'est pas quelque chose de marginal. Donc, on est en train, et si c'est passé à Gézy et les tensions qu'on a en ce moment à propos de la Syrie sont un reflet d'un durcissement de tensions identitaires fortes. Et ça, c'est neuf. Un petit peu dans les années 90, il y a eu 2-3 incidents importants, mais ce qui est en train de se passer, c'est neuf. Et là, pour beaucoup de Turcs, ce qu'ils voient émerger, c'est un État sunnite. Ce qui n'est pas tout à fait dans la tradition turque, même si on peut discuter certaines choses, mais là, il est en train de se passer quelque chose d'important. Sur la deuxième, je suis tout à fait d'accord, il y a des choses avec le néolibéralisme, et c'est probablement ça qui a fait tomber le régime de Bachar, fondamentalement. C'est-à-dire, c'est le fait qu'à un moment donné, les gens ont pratiqué la décharge, c'est-à-dire qu'ils ont donné à l'État, ils ont sous-traité certaines questions, qu'il n'y a plus de politique. Je ne suis pas sûr que Bachar faisait encore la politique, c'était une machine à gagner de l'argent. Et ça, ça a eu, mais pas qu'en Syrie, je pense, il y a eu une déstabilisation. Et là, du coup, c'est intéressant quand on revoit les analyses de Béatrice et Sibou, notamment, c'est intéressant de savoir si les pratiques de décharge, ce mode de néolibéralisme, est-ce que c'était une façon pour l'État de pénétrer la société ou est-ce que ça n'a pas été aussi un affaiblissement majeur. Donc là, il y a un débat théorique qui est important, qui est en train de se faire. Et je crois que l'exemple de la Syrie tend plutôt à montrer que ça affaiblit les États. Merci beaucoup. C'est peut-être l'heure de conclure, je pense que vous avez moins d'idées. Je vous remercie beaucoup Jean-Beroun, Jean-Pierre Fidou, Gisele Rancron pour cette conférence. La fois prochaine, avec Marc Robert, dans le débat actuel, on traitera la dissuasion nucléaire, ses stratégies, et peut-être aussi un peu l'identité. Il y a des tribus, rassureusement. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. C'était formidable. Merci. C'était vraiment très bien. Merci. J'ai eu l'impression de décrasser des tas de stéréotypes.